Bonjour, bienvenue sur Génération Novla TV, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode sans cesse de votre série préférée Ma raison d'être, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode débute avec Pouja et Arish examinant le compteur électrique de la maison, cherchant à identifier un problème. Bella, observant la scène à distance, se dit intérieurement que la situation ne se déroule pas comme prévu. Pendant ce temps, Surbi confronte Raoul et lui demande ce qu'il faisait là-bas. Raoul, avec un sourire malicieux, lui répond qu'à partir de maintenant, elle ne bougera plus de son lit. Il déclare que Naren continuera à venir régulièrement pour diverses raisons, tandis que Pouja paiera le prix de l'humiliation qu'il a subie devant tout le monde. De retour à la maison, Supriya informe Naren que Arish et Pouja sont sortis pour vérifier le compteur électrique. Naren, alors qu'il se prépare à les rejoindre, fait tomber une boîte à outils. Pendant ce temps, Sur place, Pouja suggère à Arish qu'il y a peut-être un problème avec un des fils électriques. Alors qu'elle se prépare à manipuler un fil, Bella arrive précipitamment et l'interrompt. Bella met en garde Pouja, lui rappelant que son père lui a toujours dit de ne jamais toucher à des fils non isolés. Pouja, avec assurance, lui répond qu'elle va vérifier le problème avant que Naren ne les rejoigne. Arish, inquiet, lui demande de faire attention. Pouja, après avoir examiné le fusible, informe Arish que celui-ci fonctionne correctement. Il décide alors de vérifier un autre câble. Alors que Pouja touche le fil défectueux, elle reçoit une décharge électrique violente. Arish et Bella, horrifiés, crient son nom à plusieurs reprises. Arish ordonne à Bella d'aller chercher un bâton en bois pour éloigner Pouja de l'électricité. Naren et Supriya, entendant les cris, se précipitent pour voir ce qu'il se passe. Bella réussit à trouver un bâton et l'utilise rapidement pour séparer Pouja du courant électrique. Pouja s'effondre, inconsciente, juste au moment où Naren arrive et découvre la scène. Il reste figé, choqué en voyant Pouja à terre. Sous le choc de ce qu'elle vient de causer, Bella recule sans prêter attention à son environnement. Dans sa panique, elle pose son pied sur un autre fil et se fait également électrocutée, tombant à son tour inconsciente. Supriya, dévastée, accourt en hurlant le nom de Pouja à plusieurs reprises, implorant qu'elle réagisse. Naren, prit entre l'urgence et l'émotion, se dirigeant instinctivement vers Bella après qu'elle ait été électrocutée. Il la prend dans ses bras, inquiet, et l'appelle par son nom, Bella ? Bella ? À ces mots, Bella ouvre lentement les yeux et le regarde. Elle le remercie, merci beaucoup, Pravin. Elle pose ensuite sa main sur le cœur de Naren et ajoute, avec une pointe de satisfaction, « Pour une fois, tu t'es occupé de moi, au lieu de Pouja. » Cette déclaration déclenche un flot de souvenirs chez Naren, des moments passés avec Bella. Il se revoit alors, dans un flashback, en train de lui parler tendrement, « Tu avais préparé cela avec amour. » « Tu vas me le donner ? » Pris de confusion, Naren secoue la tête pour revenir à la réalité. Il réalise soudain qu'il a laissé Pouja à terre. Le regard rempli de panique, il se précipite vers elle. Il se penche sur Pouja, inconsciente, et l'appelle désespérément, « Pouja, Pouja, ouvre les yeux, s'il te plaît. » La voix de Naren est tremblante, les larmes commencent à couler sur son visage. Il implore Arish d'appeler un médecin. Arish acquiesce et se met immédiatement en action, pendant que Supriya s'empresse de chercher un verre d'eau. Naren, angoissé, continue d'appeler Pouja, ses larmes tombant sur son visage. Comme par miracle, les gouttes réveillent Pouja. Ses paupières s'ouvrent lentement, et Naren, soulagé, murmure, « Merci, Dieu ! » Arish, ému, murmure aussi une prière de gratitude. Supriya revient avec un verre d'eau et encourage Naren à aider Pouja à boire. Ensemble, ils la relèvent doucement. Naren, toujours très attentionnée, lui dit de faire attention en se redressant. Pouja est encore faible, mais elle reprend peu à peu ses forces. Supriya, reconnaissante, se tourne alors vers Bella. Avec des mots sincères, elle lui dit, « Aujourd'hui, tu as sauvé ma belle-fille, et pour cela, je ne pourrai jamais te remercier assez. À partir de maintenant, tu ne manqueras de rien dans cette maison. » Bella, bien qu'elle ait aidé Pouja, cache de sombres intentions. Dans son esprit, elle se dit, « Pardonnez-moi, madame, mais je ne peux permettre à votre fils de vivre en paix. Vous allez devoir perdre Naren. » Le lendemain matin, Naren essaie de faire plaisir à Pouja en lui offrant un petit déjeuner royal au lit. Il entre dans la chambre, rayonnant, « Bonjour, Pouja. Voici un petit déjeuner spécial, préparé par le grand chef Naren via en personne. Pouja, surprise par cette attention, sourit mais répond doucement, « Naren, laisse-moi d'abord me rafraîchir. Mais dis-moi, pourquoi tu as fermé les rideaux si tôt ? » Naren, avec un clin d'œil malicieux, lui explique qu'il a préparé un « petit déjeuner aux chandelles », soulignant que cela change des dîners habituels. Pouja, amusée par cette idée, le taquine, « Ah, Naren, est-ce que tu as recommencé à boire comme avant ? » Elle sait que lorsque Naren est préoccupée, il essaie souvent de cacher ses sentiments. Elle poursuit, « Il y a autre chose, n'est-ce pas ? » Elle est, « Dis-moi ce qui te tracasse. » Naren, bien qu'il essaie de garder son calme, se souvient du moment où il a couru vers Bella après l'électrocution, au lieu de courir vers Pouja. Cette pensée le hante et le plonge dans un silence troublé. Pouja, attentive, remarque son air pensif et le questionne avec tendresse. « Qu'est-ce qu'il y a, Naren ? » Naren attache son bras et celui de Pouja ensemble avec une écharpe et lui confie qu'il se sent différent depuis son retour de l'hôpital, bien qu'il ne sache pas expliquer pourquoi. Cependant, il trouve que tout va mieux lorsqu'elle est à ses côtés. Pouja, un peu taquine, lui rappelle que leur petit déjeuner aux chandelles refroidit et qu'il est difficile de manger avec une seule main. Naren lui répond tendrement qu'elle n'est pas seule et qu'il est là avec elle. Dans ses pensées, Naren exprime son incapacité à imaginer sa vie sans Pouja, mais il reste troublé par des pensées qu'il ne comprend pas. Plus tard, alors que Pouja le presse de se préparer, il l'appelle affectueusement « Madame Via » et plaisante en lui rappelant qu'elle ne peut quitter le lit sans finir son assiette, ce qui lui vaut une remarque sur son humeur romantique. Naren, touché, lui avoue qu'il devient romantique dès qu'il la voit. Soudain, Naren a un flashback où il crie désespérément à une certaine Bella d'ouvrir les yeux. Pouja, inquiète, lui demande s'il est toujours fâché à cause de Bella. Naren se lève en silence, et Pouja insiste, pensant qu'il est contrarié par un événement survenu au bureau. Elle le rassure que si Bella n'était pas intervenue, elle-même ne serait pas là aujourd'hui. Naren, troublée, réplique que ce qui est arrivé hier n'aurait pas dû se produire. Pouja, tentant de minimiser l'incident, lui conseille de le considérer comme un cauchemar à oublier, mais Naren, sérieux, lui rappelle que les cauchemars peuvent se réaliser. Pouja, résolu, affirme que peu importe ce qui arrivera, ils affronteront tout ensemble, convaincus que leur lien spécial est indéniable. Elle finit par lui demander quelle sari elle devrait porter. Pendant ce temps, Arish s'adresse à Archa, étonnée qu'elle roule des feuilles de Bethel aussitôt, et lui demande si elle a une bonne nouvelle. Archa explique que Surbi est entrée dans son septième mois de grossesse, et que Supriya lui a rappelé cette étape importante. Elle a donc préparé des douceurs pour marquer l'occasion. Raoul, ravi, plaisante en disant qu'il devrait être le premier à goûter, ce à quoi Archa répond chaleureusement qu'il sera effectivement servi en premier. Le grand-père via félicite Raoul et demande à quelqu'un d'aller chercher Naren et Pouja pour rendre cette journée spéciale pour eux. Supriya propose d'ajouter Bella aux festivités, ce qui provoque une réaction négative chez Archa, qui s'insurge contre l'idée d'accepter une veuve dans la famille, surtout lors d'un jour spécial pour Surbi. Nilo renchérit, rappelant que Supriya n'a jamais aimé Bella et qu'elle ne mérite pas de faveur particulière. Archa essaie d'apaiser les tensions en suggérant de ne pas gâcher l'humeur générale, mais elle souligne son désaccord en disant qu'elle aurait réagi différemment si c'était sa belle-fille qui était enceinte. Elle se lève alors et entraîne sur Bior du salon. Bella, de son côté, propose timidement de rouler des feuilles de bétel pour tout le monde. Nilima accepte l'offre, et Bella quitte la pièce, suivie par Raoul. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Pouja montre deux sari à Naren et lui demande de choisir celui qu'il préfère. Naren, admiratif, lui dit qu'elle est belle dans tout ce qu'elle porte, mais Pouja le taquine en lui demandant lequel est son préféré. Naren choisit son sari favori, et Pouja, amusée, souligne qu'elle savait qu'il choisirait celui-là. Elle tente ensuite de le rassurer, notant qu'il se sent étrange depuis son opération, mais lui promet que tout reviendra à la normale avec le temps. Supriya intervient et demande à Naren pourquoi il est si pressé, lui suggérant de manger avant de partir. Naren rétorque qu'il a déjà mangé dans sa chambre. Bella, qui a préparé une friandise, lui propose d'en prendre une, mais Naren refuse. Arish, encourageant, insiste pour que Naren prenne la friandise, vantant le talent de Bella en disant qu'il n'a jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Il demande à Bella d'aller lui en donner. Bella s'approche de Naren avec une friandise, mais celui-ci refuse une fois de plus. Alors qu'il se tourne pour partir, Bella trébuche et tombe dans ses bras. Naren la rattrape et lui dit d'être prudente, tout en lui demandant pourquoi elle continue de se donner tant de mal si elle souffre de la jambe. Bella, après avoir été rattrapée par Naren suite à sa chute, lui dit qu'il lui a sauvé la vie une nouvelle fois et lui offre une friandise qu'elle a préparée, parfumée avec un mélange de girofle et de cardamome. Bien qu'il hésite, Naren finit par accepter le cadeau avant de quitter la maison. Bella, en son fort intérieur, est persuadée qu'il ne pourra pas résister à sa friandise, rappelant que Pravin, ancien nom ou identité de Naren, aimait particulièrement ce mélange. Sur la route, Naren tente de jeter la friandise par la fenêtre de la voiture mais finit par la manger. Bella, se regardant dans le miroir, se réjouit de son plan, espérant que Naren retombera sous son influence en appréciant ses friandises comme avant, ce qui lui permettrait de le faire souffrir à nouveau. Pendant ce temps, à la maison, Pouja remarque que Naren a oublié de porter son badge, mais n'y prête pas trop d'attention. Dans la voiture, Naren, après avoir mangé la friandise, est émerveillée par son goût, répétant combien elle est délicieuse. Plus tard, Pouja prépare une soirée spéciale pour Naren, espérant que tout sera parfait pour impressionner un politicien important. Elle est excitée à l'idée de rendre la soirée mémorable pour son mari. Soudain, elle entend Naren l'appeler et se précipite pour l'accueillir. A sa grande surprise, elle découvre un Naren différent, vêtu de manière inhabituelle. Pouja, déconcertée, lui demande pourquoi il porte ses vêtements. Naren, au ton désinvolte, lui demande si elle n'aime pas son nouveau look. Il insiste sur le fait qu'elle changera d'avis lorsqu'elle découvrira son cadeau. Curieuse, Pouja ouvre le présent mais est choquée par son contenu. Naren, enthousiaste, lui dit que le Sari qu'il a choisi est parfait pour elle et qu'il mettra en valeur sa beauté. Il lui demande de l'accepter et de le porter immédiatement. Bella observe tandis que Naren insiste pour que Pouja porte le Sari qu'il a choisi, affirmant que c'est un choix qui vient du cœur. Pouja, réticente au départ, lui explique que la couleur ne lui convient pas, mais Naren se montre dramatique, prétendant que son cœur se briserait si elle refusait son cadeau. Face à son insistance, Pouja finit par accepter et Naren, ravi, la soulève dans ses bras en tournoyant avant de la laisser se préparer. Pouja, perplexe, s'interroge sur l'étrange comportement de Naren, qui semble agir différemment de d'habitude. Une fois habillée, Naren la complimente, émerveillée par sa beauté dans le Sari, mais il estime qu'il manque encore une touche finale. Il lui tend une fleur pour qu'elle la mette dans ses cheveux, tout en continuant à se comporter de manière théâtrale et affectueuse, ce qui laisse Pouja de plus en plus déconcertée. Naren, habillée de manière colorée et maquillée autour des yeux, danse devant Pouja, lui exprimant son amour avec exubérance. Pouja, amusée mais troublée par son comportement, lui demande de revenir à son état normal. Naren, cependant, persiste dans son attitude étrange, évoquant un voile que Pouja devrait porter pour que leur nuit soit amusante. Bien que Pouja hésite, Naren finit par lui couvrir le visage avec le Sari, la soulevant ensuite pour l'emmener dans leur chambre. Pendant ce temps, Bella, qui observe la scène discrètement, suit les événements avec intérêt tandis que Pouja, de plus en plus confuse, appelle désespérément Naren. Bella se remémore des paroles de Pravin, rappelant leur récente cérémonie et leur nuit de noces à venir, renforçant son désir de vengeance contre Naren, qu'elle voit comme une continuation de Pravin. Elle se prépare à lui donner un verre de lait avec du safran pour poursuivre son plan. Pendant ce temps, Nilo exprime son inquiétude à Raoul, se disant que le comportement de Naren est justifié par les origines de sa mère, mais qu'il trouve son attitude de plus en plus bizarre. Raoul suggère que le problème vient davantage du cœur de Naren, et que cette fois, la situation est grave. Dans la chambre, Naren pose Pouja sur le lit et aperçoit un pot de lait sur la table de nuit. Excité, il associe ce lait à leur nuit de noces et sort rapidement pour chercher un verre, laissant Pouja déconcerté. De retour, il verse le lait dans le verre et insiste pour que Pouja le boive, malgré ses refus. En colère devant son insistance, Pouja le pousse violemment, et Naren tombe au sol. Soudain, Naren reprend ses esprits et réalise ce qui se passe, se souvenant de la friandise qu'il a mangée. Pouja, inquiète, lui tend une serviette pour qu'il s'essuie le visage, mais Naren, sous le choc de ce qu'il voit dans le miroir, quitte précipitamment la chambre. Bella, toujours en train de les observer, savoure la situation. Elle sait que la friandise commence à faire effet sur Naren et prévoit de l'empoisonner progressivement, convaincue que, sous son influence, il tombera sous son charme, et qu'elle pourra enfin lui faire payer. Naren, troublée et confus, erre dans le couloir de la maison tandis que Pouja le suit, inquiète et cherchant des réponses. Elle lui demande ce qui ne va pas, mais Naren, visiblement perturbée, reste silencieux. Plus tard, il s'excuse auprès d'elle, admettant qu'il voulait simplement la rendre spéciale, mais il ne comprend pas ce qui lui arrive. Épuisé, il décide d'aller se coucher. Pouja, après avoir tenté de parler à Naren sans succès, éteint la lumière et s'allonge à ses côtés. Pendant ce temps, Naren, les yeux ouverts, continue de se demander ce qui lui arrive, se sentant désolé de l'avoir troublée. Dans son sommeil, Pouja repense aux événements de la journée, revivant la scène où Naren, dans son comportement inhabituel, s'était présenté comme son époux bien-aimé d'une manière étrange. Troublée, elle se réveille et commence à réfléchir sur les récents changements dans le comportement de Naren, suspectant que cela pourrait être lié à sa grève de cœur. Curieuse, elle fait des recherches en ligne pour savoir si une grève de cœur peut affecter le comportement ou la personnalité d'un patient. Après avoir parcouru les résultats, elle découvre que la grève de cœur, comme d'autres interventions médicales, ne devrait pas affecter l'esprit ou la personnalité du patient, ce qui ne fait qu'accentuer son inquiétude. Pouja se souvient des paroles du médecin qui lui avait expliqué que le cœur est un organe comme les autres et qu'il n'a rien à voir avec les souvenirs ou la personnalité du donneur. Malgré cela, elle poursuit ses recherches en ligne et lit que les patients ayant subi une grève de cœur peuvent souvent présenter des traumatismes. Ils peuvent adopter des comportements étranges et il est essentiel de les traiter avec amour et compréhension. Elle retourne au lit, prend la main de Naren et s'excuse pour s'être énervée. Elle se promet de désormais être plus affectueuse et patiente avec lui. Le lendemain matin, Pouja se réveille et trouve un oreiller à côté d'elle ainsi qu'une note de Naren. Il s'excuse pour la nuit précédente, expliquant qu'il ne voulait pas la réveiller. Touché, Pouja se dit que, malgré tout, certaines choses ne changent pas, et Naren reste le même. De son côté, Naren, en proie à une obsession étrange, se demande pourquoi il a tant envie de manger une friandise. Il sent qu'il perdra la tête s'il n'en mange pas bientôt. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.